Ben oui, on a perdu pour l'instant deux points à l'extérieur contre l'Etoile de Kiu. Donc on était en plein romaniement, c'était le début du championnat après quelques matchs remis, pas remis. Donc oui, aujourd'hui la situation est satisfaisante puisque nous sommes dans le peloton de tête avec tous les gros, je dirais, de la ligne à foot. Donc oui, pour l'instant oui, et puis il faut surtout ne pas s'arrêter là et continuer sur cette lancée puisqu'on est en pleine progression et il s'avance de mieux en mieux. Oui, vous savez, je vais peut-être me répéter, mais bon, les matchs il faut les gagner. Alors si on encaisse des buts mais qu'on en marque plus qu'adversaires, c'est important. Parce que des fois, on prend un but mais on n'arrive pas à marquer. Nous à chaque fois on arrive à scorer quand même. Donc l'essentiel pour l'instant est de prendre trois points, trois points, trois points. La défense joue. Bon, vous avez vu encore le but qu'on a pris. Bon, on a fait un changement à un certain moment pour donner du temps de jeu à certains joueurs. Donc il est vrai que ce laps de temps, le temps de se mettre en place, ça déséquilibre un peu. Mais bon, on était quand même assez sereins dans l'ensemble puisque nous dominions la rencontre. Si la rigueur défensive, justement, elle est sur tout le collectif. Il n'y a pas que la défense. Bon, c'est les premiers attaquants, déjà les défenseurs. Donc on est sur un bloc collectif. La défense, nous, joue assez proprement. Et c'est vrai que c'est toujours sur des situations anodines qu'on prend des buts. Parce qu'il y a un petit moment de flottement ou de déconcentration qui fait que. Mais bon, notre défense est en pleine progression. Elle est solide. D'ailleurs, vous voyez, on a encore marqué trois buts. Mais si on est objectif, on aurait pu marquer deux ou trois buts de plus. Donc l'essentiel pour l'instant, c'est de gagner pour donner de la confiance. Et avec la confiance, il y a tout qui va arriver. Vous savez, le sprint final, il va être très tard. Donc il faut se concentrer à prendre trois points. Ne pas être trop loin des premiers. Des premiers quand le sprint final sera lancé. Surtout que cette saison, le championnat est beaucoup plus long puisqu'il y a quatre équipes supplémentaires. Donc il faut être attentif à tout cela. Et préparer les garçons comme il le faut. Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit aux garçons. Ce n'est pas une équipe qui est facile. D'ailleurs, j'ai eu certains propos comme quoi elles voudraient être. Et c'est normal d'ailleurs. La première équipe à nous battre. Ce qui est tout à fait, je dirais, à leur honneur. Puisque c'est la vérité. Ça fait partie du football. Mais nous, on n'a pas envie de perdre notre investibilité. Donc on va tout faire pour gagner ce match à nouveau. Tout à respecter l'adversaire. Mais voilà. On va jouer comme on sait le faire. Avec nos armes. Avec la qualité et le défaut de l'adversaire. Même si c'est des rudes adversaires. Parce qu'ils font un bon début de championnat. Mais nous aussi. Donc on va être là pour gagner ce match. Non, le double report, c'est un double report en effet. Mais ce double report, nous tous nos joueurs sont qualifiés. Donc partant de là, ça ne pose pas de problème. Ça aurait pu poser un problème si certains joueurs n'avaient pu être qualifiés. Parce qu'on aurait été obligés de changer plusieurs éléments. Là, je dirais qu'on reste sur la dynamique. Donc ça ne pose pas de problème. Si ça avait été encore une fois, oui. Un souci de joueur. Là, oui. Là, le souci des joueurs, c'est simplement d'aligner la meilleure équipe possible. Oui. Et bon. On a un système. Je ne vais pas tout dévoiler. Parce que sinon, l'adversaire, s'il ne nous regarde pas. Bon. Ils vont voir comment est notre système de jeu. Mais bon. On a mis en place un système justement. Vous parliez du système défensif. Donc on a un système défensif. Et après, dans notre milieu, notre milieu qui a des tâches bien précises à faire. Donc avec des rôles que chacun commence à bien, je dirais, digérer. C'est-à-dire que chacun sait ce que l'autre doit faire. Et si chacun est à sa place, ça nous cause moins de problèmes que sur le début de saison. Ou justement, on prenait ses buts bêtes parce que c'était par manque de placement. Aujourd'hui, objectivement, l'équipe sait comment elle doit jouer. C'est quand elle doit modifier son jeu. Donc chacun a son rôle. Et chacun joue sa partition comme il le doit. Parce qu'en plus, il y a Amédée qui est un très très bon joueur. On vous avait dit Kader, bien entendu. Mais bon, vous en avez d'autres qui sont là pour les suppléer. Et ils savent comment jouer s'il devait être remplacé. Oui. Non. Je dirais que GSK est une équipe déjà qui joue son football. Et qui joue au relâché. Donc bon, il faudra être bien sûr très très concentré. Et tout un état observateur. Mais imposer notre jeu. Et je dirais notre force athlétique. Qui est quand même un atout. Donc partant de là, après il y a un atout qui va se décanter. Comme vous venez de le dire. En fonction de l'ouverture du score. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais bon, ça sera certainement plus de notre côté. Quand nous allons vouloir à tout prix scorer. Mais il faut être très vigilant. Il faut toujours respecter l'adversaire. Donc ça veut dire que si on peut éviter les temps morts, c'est le mieux. Et puis si on peut mettre les banderies quand il le faut pour marquer. C'est encore mieux parce que ça soulage aussi pour jouer. Comme on l'a fait d'ailleurs contre Rangers. Ce qui nous a facilité le match. Puisqu'on a pu gérer ensuite. Mais vous avez vu que quand on a pris le but, on était 2 à 1. Il restait quelques minutes. On est reparti de l'avant pour scorer à nouveau. Pour se mettre à l'abri. Donc ça sera dans le même état d'esprit. C'est un très bon joueur. Moi je ne le cache pas. C'est un joueur qui n'a que 19 ans. Il ne faut pas l'oublier. Mais il y a Marouf. Il y a Marouf. Il y a Angoli. Il y a lui. Il y a Kikassan. Il y a Améli. Il y a Améli. Il y a Améli. Il y a Améli. Il faut être patient. Ce sont des jeunes joueurs. Ce sont des joueurs qui vont un jour éclore. Roli. On parle. On discute. C'est un joueur qui est très intelligent. Qui est patient. Donc il faut patienter aussi avec lui. Le jour où il va rentrer en jeu. Il faudra qu'il démontre les qualités qu'il a. Parce qu'il a beaucoup de qualités. À l'entraînement. Comme en dehors du terrain. Mais vous savez. Une équipe. Et surtout pour aller gagner la ligne à foot. Il faut s'appuyer sur des gens qui ont une certaine expérience. Qui connaissent déjà la ligne à foot. Et puis surtout qui moralement sont là. Lui il travaille bien. C'est un joueur qui progresse beaucoup. Et je pense que c'est un joueur futur et d'avenir. Alors. Je tiens à souligner que tout. Enfin. À RDC. Plus précisément. Bon. Je me sens très très bien. Les gens sont très accueillants. Très gentils. Que ce soit les supporters. Mais aussi les non supporters. C'est à dire même nos adversaires. Jusqu'à présent je n'ai connu aucun problème. Que ce soit avec les équipes adverses. Les staffs. Que ce soit les présidents que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Mais aussi les gens dans la rue. Ceux qui sont. Je dirais. Supporters d'autres clubs aussi. Je n'ai jamais rencontré. Bon. J'apprécie beaucoup ceux-là. Beaucoup ceux-là. Après. Concernant le championnat de la ligne à foot. Bon. Moi je l'ai dit. C'est un championnat. Où il y a de moins en moins. D'après ce que je regarde. Des matchs de famille. Comment vous appelez ça. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie compétition. Donc ça veut dire que ça ne peut amener que le championnat vers le haut. Puisque bon. Toutes les équipes se doivent de jouer pour gagner. Je trouve que c'est un championnat qui est très intéressant. Et certaines équipes. Honnêtement. Pourent jouer dans des très bons championnats européens. Peut-être pas la Ligue 1. Mais la Ligue 2 certainement. Et se comporterait très bien. Mais. Ceci étant. Ça ne concerne que moi. Il faut attendre un petit peu. Mais je pense qu'il y a un très bon niveau de football. Et que le niveau. Par rapport à ce qu'on m'avait dit au départ. Et assez haut. C'est à dire. Il se rehausse en plus. Parce que bon. Moi je trouve qu'il n'y a pas de petites équipes. Comme on les appelle. Il y a de bonnes équipes. Après il y a de très bonnes équipes. Après il y a des équipes qui sont reconçues. Et surtout il y a des équipes qui jouent à tout prix la ligne à foot. Et surtout sur la phase allée. Puisqu'il y a beaucoup d'équipes sur la phase allée. Qui veulent prendre un maximum de points. Pour être libérés ensuite. C'est le cas de toutes les grosses équipes. Mais des petites équipes aussi. Comme ça. Elles ont moins. Je dirais. A surnager. Pour essayer de récupérer des points. Donc le championnat est très bon. Et je remercie d'ailleurs. Tous les gens de RDC. Qui m'ont accueilli. Et qui sont. Très sympa. Envers moi. Les gens de RDC. De Kinshasa. Ils sont très bien. Et ils se sont reconqu continuellement. Avec tous mes joueurs. Je me suis vraiment. Nous sommes en bonne santé. J'ai beaucoup de santé. Pour affronter la SV Club. Demain. Au stade de Mathieu. À 13h30. Merci pour ma parole. Qu'est-ce que j'ai fait la formation ? Toutefois. Le télémat. Vous avez déjà fait la formation. Il faut toujours en mental fort. Donc. Il y a eu un match qui a été très bien, mais le mental a toujours été très bien. Merci pour la parole. Vraiment, l'équipe a vraiment été préparée pour s'entraîner. Du jour au jour, le mental a joué. Sur les quatre composantes, il y a un entraînement plus technique, plus tactique, plus physique. Il y a eu un rapport, un rapport, un match avec les autres. Le discours n'est pas dans le mental fort. Il y a eu un coup de sifflet arbitre, un dernier coup de sifflet arbitre. Il y a eu trois résultats. Il y a eu trois résultats, un dernier coup de sifflet. Nous, nous garderons toujours notre objectif sur le terrain. On doit jouer les matchs. Demain, qui pleut ou qui neige. On ne sait pas. Je ne sais pas. Il y a eu trois résultats. On a eu un match. Il y a eu un match qui est déjà un match. Il y a eu un match pour moi. Il y a eu un match. Il y a eu un match. Il y a eu un match. Il y a eu un match qui est toujours en jambe. Il y a eu un match qui est facile. Je me souviens qu'il y a eu la 7e journée et le 6e ou 5e journée. Nous devons gagner plus de 11.2 % de la place. Nous devons gagner cette stratégie pour mettre en place vos biches. Nous devons gagner cette stratégie pour mettre en place vos biches. Nous devons gagner cette stratégie pour mettre en place vos biches. Les biches sont vraiment au point, techniquement sont bons. Les biches de mes joueurs sont vraiment forts pour affronter, quel que soit tous ces joueurs-là qui sont dans le club, ils n'ont que des gens. Et mes joueurs aussi, ils n'ont que des gens. On doit jouer demain, qu'il pleut, qu'il neige, des gros de force, c'est un peu ça. Ça, ça n'engage que moi, qu'on attend demain sur le terrain parce qu'il y a 90 minutes qui doivent nous séparer, c'est un peu ça. Le football, c'est pratiquant sur le terrain et mise en application. Si vous vous exercez, vous gagnez le match. Il y a seulement que trois joueurs sont partis à Manima. C'est un peu ça. On a un bon groupe, il y a une stratégie. Les joueurs ont pris la maturité par rapport à la première participation. J'espère qu'on a puiser une petite équipe, même maillot faible. Match par match, j'espère qu'on monte en puissance. Oui, c'est vrai, il est là. C'est toujours de lui préparer pour avoir le mental de réussir, comment, pourquoi pas, comme Jean Balé. C'est toujours au travail. Nous, nous sommes là pour faire ce procédure. Nous sommes des techniciens. On est là pour former et réformer, pour, pourquoi pas sortir, d'aller jouer à Manima, Mazembe ou Popoyimana. Même en Europe, pourquoi pas, parce que nous sommes des techniciens. C'est notre job. Le club n'est pas, comment je peux dire, n'est pas un foudre de guerre. N'est pas un foudre de guerre, quel que soit le résultat, mais le club n'est pas un foudre de guerre.